Salut, on se retrouve à Genève. J'ai pris le train régional. J'ai fait l'erreur de descendre à Genève. En fait, j'aurais dû descendre à un arrêt avant qui s'appelle Genève-Sécheron. Mais j'ai complètement oublié. Pourquoi? Parce que Genève-Sécheron, c'est un arrêt qui est à deux minutes des Nations Unies. Donc nous voici à l'ONU, d'accord? Les Nations Unies que vous voyez par ici. J'imagine que vous pouvez voir. Il y a le bâtiment et il y a énormément de drapeaux, d'accord? Tous les membres des Nations Unies. On a également la chaise cassée, d'accord? Qui est un monument. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Pourquoi je suis à l'ombre? Pourquoi je suis pas au soleil comme tout le monde? Regardez les gens là-bas au soleil. Tout simplement parce que j'ai pas mis de crème solaire et moi clairement si je reste au soleil trop longtemps, je vais cramer, d'accord? Cramer, c'est un mot familier pour dire que je vais brûler, ok? Je vais clairement cramer ou bien je peux dire que je vais finir comme une écrevisse, d'accord? Le crustacé. Je vais finir comme une écrevisse un peu toute orange, ok? J'ai une peau relativement sensible au soleil. Donc je me mets à l'ombre et ça tombe bien parce qu'on est en avril et je pense qu'il y a un truc qu'on dit, un espèce de proverbe qui est assez, qui est assez quoi? Qui est assez à propos. Révision d'une liste de lecture, de la liste de lecture C2 sauf erreur, il y a une vidéo où j'explique un sketch de François Pérusse et je crois que j'utilise l'expression, pardon, à propos. Donc un proverbe qui est assez à propos, c'est en avril ne te découvre pas d'un fil. Alors c'est un espèce de proverbe en avril, durant le mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Un fil là, dans ce sens là, c'est un pull, d'accord? Donc ne te découvre pas d'un fil. Ne retire pas de couche, d'accord? Retire pas une couche. Si tu portes deux pulls, ne retire pas un pull. Si tu portes juste un pull, ne retire pas ton pull. Si t'es en t-shirt et que t'as trop chaud, ne retire pas ton t-shirt, ok? Donc en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et pourquoi on dit ça? Simplement parce que le mois d'avril est un peu vicieux à ce niveau-là. Un peu vicieux, un peu... un peu taquin, d'accord? Il joue un peu avec nous parce que des fois on se dit waouh le temps est absolument extraordinaire et du coup on sort en t-shirt et en quinze minutes le temps peut complètement tourner et tout d'un coup il fait froid et on n'a pas de pull avec soi et on se retrouve embêté, d'accord? Donc en avril, ne te découvre pas d'un fil. Naturellement ça rime, c'est une sorte de proverbe et c'est quelque chose que vous entendrez probablement. Donc voilà, je me mets à l'ombre parce qu'en avril ne te découvre pas d'un fil. Ça n'a pas vraiment de sens parce que là on n'est pas dans un contexte où il fait froid, au contraire il fait chaud. Et ce que je veux dire par là c'est que voilà, moi dans mon sac j'ai un pull, une sous-veste et un anorak, une veste. J'ai un bonnet avec moi, d'accord? Et honnêtement hier j'avais besoin de ça. Hier soir il faisait vraiment vraiment froid. Pas très froid mais il faisait frais, d'accord? Donc j'en avais besoin. Et là je suis en t-shirt, en pantalon et encore une fois j'ai trop chaud. Donc en effet en avril il y a des changements assez rapides de température. Donc là on est dans une situation où j'ai pas froid mais on peut quand même faire le lien avec en avril ne te découvre pas d'un fil. En gros la température change facilement. Donc place des Nations Unies et je vais vous parler un petit peu de cette chaise. Alors je viens de regarder, je vais quand même juste vérifier l'année où elle a été construite. Sauf erreur, de ma part c'est en 1996. Donc les français diraient en 1996. Je vais juste vérifier. Elle a été construite en 97, 97 donc en 97. Moi je dis en 97. Voici la chaise. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux. Allez, on regarde ça. Voilà la chaise. Vous la voyez dans son entièreté et c'est le pied qui est cassé. Donc là vous voyez le pied qui est cassé et ce pied en fait il a une symbolique. Ce monument, parce que c'est un monument, a pour but de refuser l'utilisation de mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles c'est un type d'armement qu'on utilise. On pose des mines dans le sol et après il y a une personne qui marche sur une mine et la mine explose. Et bien sûr ça a pour conséquence des conséquences tragiques. Il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui finissent handicapées à vie et voilà. L'idée de cette chaise c'était symboliquement de lutter contre l'utilisation de ces mines antipersonnelles. D'accord ? Donc voilà. Je pensais juste que c'était intéressant de faire un peu ce commentaire parce que c'est quand même un monument qu'on voit assez facilement. Et donc l'ONU là-bas, je vais pas vous parler beaucoup de l'ONU maintenant. Je vais enchaîner avec quelque chose d'autre mais c'est vrai que à la rigueur ça pourrait être une vidéo intéressante de parler de l'ONU une fois ou même à la rigueur de rentrer dans l'ONU et de visiter l'ONU un peu dans le cadre de la chaîne youtube. Éventuellement j'en sais rien on verra. Et là je voulais juste vous parler d'un truc. On va passer devant une fontaine et je vais juste la filmer. Je vois qu'il y a une personne qui l'utilise. On va attendre un petit peu mais voilà une fontaine. Une personne qui remplit des bouteilles d'eau. Je voulais vous parler en fait du mot potable. D'accord ? C'est marrant parce que je me suis fait la réflexion. Est-ce que le mot potable il existe en anglais ? Parce que généralement les gens utilisent d'autres mots. D'accord ? Que potable. Je vais juste attendre la personne finit sa deuxième bouteille. Je vais juste vous filmer ça deux secondes. Là vous voyez une fontaine et il y a marqué eau potable. Voici. Donc potable ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut la boire. D'accord ? L'eau qui sort de cette fontaine là elle est potable. On peut la boire. Et un petit commentaire en passant. La plupart des fontaines en Suisse généralement c'est de l'eau potable. Généralement il y a toujours noté que c'est de l'eau potable mais c'est vrai que c'est un peu un standard. Généralement si vous voyez une fontaine l'eau est potable. Vérifiez quand même que c'est marqué mais ce sera je pense une majorité des fontaines dans le pays. Et donc ouais je disais que j'ai regardé et en effet potable ça existe en anglais. Je n'ai jamais entendu ce mot en anglais. J'ai toujours entendu drinkable. Donc si vous êtes anglophone dites-moi si vous avez déjà entendu le mot potable en anglais. Et vous pouvez me dire peut-être dans quel contexte. Est-ce que c'est un mot qui est un peu plus scientifique ? Est-ce que c'est plus formel ? Est-ce que vous-même vous l'utilisez ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et je voulais aussi improviser quelque chose. C'est parler un peu de l'eau en général à Genève. Alors c'est vrai que nous on a de la chance parce que généralement dans n'importe quel appartement ou n'importe quelle maison dans laquelle on va en Suisse, l'eau est potable. Donc ça c'est un peu un truc. Moi l'eau en bouteille c'est quelque chose presque qui me choque parce que c'est vrai que c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup d'énergie parce que bien sûr il faut, il faut produire cette eau, il faut la mettre dans des bouteilles en plastique. Après la bouteille en plastique elle devient un déchet, on s'en débarrasse, on la brûle ou bien on la recycle. Mais c'est quand même énormément d'énergie. Et c'est vrai qu'en Suisse en tout cas ça a peu de sens étant donné que à la maison on a de l'eau potable qui sort du robinet. Alors il y a des gens qui disent que l'eau potable enfin l'eau en bouteille pardon c'est quand même mieux parce que des fois il y a des accidents etc. Mais jusqu'à présent moi dans ma vie j'ai toujours bu l'eau du robinet et franchement j'ai absolument jamais eu de problème. Il y a même certaines études qui avaient été faites, certaines analyses qui disaient que parfois l'eau du robinet était en fait plus riche en minéraux et plus saine que certaines eaux sont en bouteilles. Donc voilà l'eau est potable en général en Suisse. Et je voulais aussi enchaîner avec autre chose, c'est juste je vous bombarde un petit peu d'informations. Mais je par.. je voulais parler d'alcool et de cigarettes. Pourquoi je voulais parler d'alcool et de cigarettes ? Quel était le lien ? Ah pardon, il y a encore un truc que je voulais dire par rapport à potable. Potable ça peut être utilisé de manière familière pour dire que quelque chose est acceptable. D'accord ? Si vous parlez d'un film avec une personne et que la personne vous dit comment tu le trouves ce film ? Vous pouvez dire ouais il est potable. Ça veut dire, vous comprenez le sens, ça veut dire qu'il est acceptable mais franchement il est pas terrible. D'accord ? Il est potable. Et même on pourrait aller jusqu'à utiliser ça pour une personne. Alors bien sûr c'est très 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 familier. Mais si vous êtes par exemple en train de juger le physique d'un mec et que.. ou d'une fille, peu importe. Et que vous dites comment tu trouves ? Imaginons deux filles qui sont en train de discuter du physique d'un mec. Elles disent comment tu le trouves lui ? Ah franchement moi ça va potable. D'accord ? Potable. Alors c'est bien sûr très très familier. D'accord ? De toute façon généralement quand on est en train de juger du physique d'une personne, c'est une discussion un petit peu intime entre deux personnes, entre trois personnes etc. Donc c'est un peu intime et c'est là où on utilise certains mots familiers. Mais en gros ce que ça voudrait dire, ouais son physique il est potable, ça veut dire que je trouve que son physique ça va mais pas incroyable. D'accord ? Donc potable. Voilà, je voulais juste couvrir le mot potable. Et je sais pas quel était le lien mais étant donné que j'ai parlé un petit peu de certaines choses en lien avec Genève, je voulais juste vous dire un truc par rapport à l'âge qu'il faut pour acheter de l'alcool et des cigarettes parce que je me dis que c'est peut-être une question que certaines personnes se posent à un moment donné. C'est absolument décousu ce que je dis, c'est vraiment sans transition quoi. Mais je me suis dit justement que je voulais meubler avant d'atteindre ce parc parce que je vais essayer de faire un tout petit peu d'avion ici. Je me suis quand même trimballé. Trimballé ça veut dire que j'ai eu avec moi, d'accord ? Je me suis trimballé un avion télécommandé volumineux, pas lourd, il est très très léger. Mais il est quand même volumineux pendant tout mon week-end, je me le suis trimballé. Donc franchement, il faut que j'en profite et au moins que je le fasse marcher juste par principe, d'accord ? C'est important par principe. Donc voilà, je suis arrivé au parc et je me suis dit qu'il fallait que je me meuble un petit peu jusqu'au moment où j'arriverai au parc. Donc je voulais parler de l'alcool. Alors avant à Genève, moi je me souviens d'ailleurs, c'est quand j'étais le cas, quand j'avais 16 ans, j'avais le droit légalement d'acheter du vin et de la bière. Donc c'était en fait des alcools en gros qui n'étaient pas très très forts. Je crois que la limite c'était autour de 13 volumes d'alcool, d'accord ? Donc typiquement du vin, c'est à 13 généralement et la bière c'est plutôt à 5, d'accord ? Donc ça c'était 16 ans et après les alcools forts, genre vodka, gin, tequila, etc. Là, c'était 18 ans. Maintenant récemment ça a changé et je crois que c'est vraiment une règle générale, en tout cas dans la majorité des commerces, il faut avoir 18 ans pour acheter peu importe le type d'alcool. Donc voilà, avant c'était 16 et 18, maintenant c'est plutôt 18. Ce que je trouve intéressant c'est que surtout à l'époque où c'était encore 16, quand on y pense c'est vraiment un contraste qui est assez important avec les Etats-Unis notamment, parce que les Etats-Unis, sauf alors de ma part, c'est encore le cas et je crois que c'est, il me semble que c'est une loi fédérale, je sais pas si c'est une loi fédérale ou si c'est différent dans chaque état, mais il me semble que c'est 21 ans dans chaque état. Et quand on y pense, imaginez le contraste entre une personne qui vient de fêter, c'est 16 ans en Suisse et qui peut acheter de la bière ou du vin. Déjà avec deux bouteilles de vin, on peut quand même mal finir. Et une personne qui est à la veille de son anniversaire, de ses 21 ans, qui a encore juste 20 ans et qui n'a pas le droit de s'acheter une bière. Le contraste est quand même important, on est à cinq ans de différence. Cinq ans, franchement c'est cinq années où je pense qu'une personne évolue énormément. Pensez à vous, alors je sais pas quel âge vous avez, peut-être que vous regardez cette vidéo et vous avez 18 ans, j'en sais rien. Mais je sais que la majorité des gens qui regardent les vidéos, je le vois un peu dans le analytics, dans l'analyse, enfin l'analyse, dans les statistiques plutôt. Je pense que la traduction de analytics, ce serait plutôt les statistiques, les données. Je le vois que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ont plutôt autour de 30 ans. Donc, je pense que voilà, vous pouvez confirmer, à mon avis vous êtes d'accord avec moi, qu'entre 16 ans et 21 ans, il y a quand même un énorme changement au niveau de, je sais pas, nos priorités, notre conception de la vie et clairement notre maturité. Donc voilà, je trouve ça quand même assez fou. Maintenant, bon voilà, 18 ans, mais quand même entre 18 ans et 21 ans. Moi, je sais que personnellement, 18 ans et 21 ans, j'ai énormément changé. Donc, je trouve ça toujours fou ces différences. On rejoint un petit peu l'idée de la fascination des frontières. Alors bien sûr, il n'y a pas de frontières entre la Suisse et les Etats-Unis, mais vous voyez d'un pays à l'autre comme ça, c'est fou comme certaines choses changent et ouais, je trouve ça assez facilement. J'ai parlé ça, ouais, l'alcool, les cigarettes, pareil. Avant, c'était 16 ans. Donc, dès 16 ans, on pouvait acheter des cigarettes. Maintenant, je crois que c'est passé à 18 ans et c'est vrai que j'ai jamais vraiment été fumeur. Donc, je suis pas sûr, mais je suis presque certain que c'est 18 ans partout. Il y avait quand même pas mal de distributeurs, des fois dans des bars ou même dans des boîtes de nuit où on pouvait simplement acheter des paquets. Ils étaient peut-être légèrement surtaxés, un tout petit peu plus cher que dans un tabac. Un tabac, c'est juste un petit magasin où on peut acheter un paquet de cigarettes ou une barre de chocolat ou une boisson, d'accord ? Un tabac. Donc, ouais, dans ces distributeurs, je pense que les paquets étaient légèrement, vraiment légèrement plus chers que dans un tabac. Mais voilà, ça faisait qu'on pouvait contourner la loi, on va dire, d'accord ? Maintenant, je sais qu'il y a pas mal de machines où justement ils demandent une carte d'identité. En fait, c'est un espèce de lecteur automatique de carte d'identité qui vérifie qu'en effet vous êtes en âge d'acheter des cigarettes. Donc, c'est probablement devenu un petit peu plus dur d'acheter des cigarettes si vous n'avez pas 18 ans. Mais je vois quand même régulièrement des gamins, des enfants, des gamins, franchement des gamins. Des fois, je vois des gamins qui ont visiblement, qui ont 14 ans quoi ou 15 ans en train de fumer des cigarettes. C'est toujours une vue assez choquante pour moi. Moi, j'ai pas vraiment été fumeur dans ma vie. Mais c'est vrai qu'autant bon, la fumée c'est la fumée. J'aime pas être à côté d'un fumeur quand j'ai pas choisi. Ça me dérange toujours un petit peu d'avoir de la fumée si c'est pas quelque chose que j'ai pu anticiper. Mais autant voir un gamin qui parle vraiment comme un enfant et qui est en train de fumer une cigarette, c'est quelque chose qui me coupe le souffle. Et je me dis mais non, mais non, tu es encore un enfant, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est tellement une habitude de merde. C'est tellement une mauvaise habitude. S'il te plaît, arrête s'il te plaît. Bref, voilà. J'ai parlé de l'alcool, du tabac et je vais doucement terminer cette vidéo et faites intéressant. Donc avant j'étais à Versoilles, l'endroit où j'ai grandi. Et ça, ce collège là que vous voyez, 1, 2, 3, vous voyez là, ce bâtiment rouge. Je vais juste vérifier qu'on le voit. On le voit quand même. Le bâtiment rouge là, en trois parties, c'est le collège Sismondi. Collège Sismondi. Et c'est là que j'ai fait ma scolarité au niveau du collège. Alors attention, collège en France et collège en Suisse, c'est pas la même chose. D'accord ? Donc, le collège en Suisse, ça équivaut... C'est très très compliqué. Le système scolaire en Suisse même change d'un canton à l'autre. C'est-à-dire que là, on est dans le canton de Genève. Si je vais dans le canton de Vaud, là-bas, à peu près 12 km, on rentre dans un système qui est complètement différent. Donc, ça sert à rien que je vous explique en gros comment ça marche. Mais je vais simplement vous dire que le collège à Genève, c'est pour les gens qui... donc les élèves qui ont à peu près 15 ans et 19 ans. Généralement, c'est les 4 ans entre 15 ans et 19 ans. Généralement, on termine le collège avec ce qu'on appelle le certificat de maturité. Ça équivaut à peu près au bac français. D'accord ? La maturité. Et on termine quand on a généralement à peu près 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ça dépend un petit peu le parcours. Ça dépend du parcours des gens. Il y en a qui, des fois, double une année, ils redoublent, ils refont leur année, ils refont leur deuxième, leur troisième, etc. Donc, c'est là que j'ai fait mes études au collège. D'accord ? Pas l'université. L'université, c'était après. Sauf qu'à l'époque, le bâtiment était beaucoup, beaucoup moins moderne. Là, vraiment, le bâtiment a été refait. Et moi, à l'époque, c'était des bâtiments qui étaient en fait ce qu'on appelle provisoires. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas censés durer longtemps. C'était un peu du préconstruit qui devait durer une dizaine d'années peut-être ou 20 ans. Et en fait, le bâtiment a été utilisé beaucoup plus longtemps que ça. Donc, c'était très, très vétuste. Ça, ça peut être une bonne expression pour vous. Vétuste, ça veut dire que c'est en très, très mauvais état. Il y a des choses qui commencent un peu à tomber. Et clairement, ça ne donne pas une impression de modernité, de modernité pardon, vétuste. Ok ? Donc, voilà. Je vais terminer la vidéo ici. Je vais essayer de faire un peu d'avion là. Je me redoute bien que c'est un peu un délire de gamin parce que bien sûr que dans ma tête, des fois, j'ai 9 ans et demi, voire 6 ans et ça va m'amuser. Aussi, par principe, c'est important quand même que j'utilise cet avion. Ce qui est bien avec ce terrain, c'est qu'à mon avis, il y a peu de chances que je perde l'avion. C'est tout à fait possible qu'il s'écrase dans l'herbe, normal. Mais il y a peu de chances que je le perde. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je vais quand même faire une vidéo de ça à la rigueur. Juste comme ça, je documente un petit peu ce que je fais. Mais bien sûr, ce sera une vidéo probablement un petit peu moins intéressante au niveau du français. Donc, voilà, on est parti. Je termine cette vidéo et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. À la prochaine et laissez-moi un commentaire. Dites-moi dans les commentaires quel âge il faut dans votre pays pour acheter de l'alcool. Comment ça marche? Laissez-moi ça en commentaire. À toutes, ciao!